Bonjour tout le monde, ici Ludurk, et voici les coulisses du film d'horreur du jeu animé d'hiver. Vous êtes sérieux les gars en train de faire un puzzle, c'est génial. C'est la vraie game. C'est le vrai game. Moi je suis les sites pour faire un puzzle et accidentellement il y a un tournage. Alors Ludurk, dans le fond, ce scénario là, où est-ce que tu as eu l'idée? Parce que c'est vraiment farfelu. C'est très farfelu en effet, parce que je voulais absolument m'éloigner du côté chanson et tout, on en avait beaucoup fait. Cette fois-ci on essaie quelque chose de nouveau, une parodie d'un film d'horreur. J'ai jamais touché au film d'horreur de ma vie et là où je dois embarquer dans un projet, en scénariser un. Heureusement j'ai fait équipe avec Jérôme Cloutier, qui fait la réalisation aujourd'hui, qui a un très beau backstory en film d'horreur. Moi c'est Jérôme Cloutier, dans le fond je réalise le court-métrage pour January. Jérôme Cloutier, où ça va faire le niaisage? Ok, il reste le regard, après c'est le genre de Lolita qui l'a mort, ça j'ai tout petit scénographié comment on peut faire les cinq actions. Je suis très bien avec Ludurk. Ludurk et moi on a tout le temps voulu, on parle de patente de quoi, peut-être un projet de long-métrage, peut-être des trucs comme ça. Puis on s'est dit, regarde, avant de parler de quoi que ce soit de plus gros, de plus d'envergure, on va commencer par quelque chose de court. Puis justement on avait un mandat de faire une annonce pour le G-Anime, ça fait que Ludurk m'a dit ça, t'es tenté de le réaliser. J'ai décidé que why not, en plus c'est avec Esther Alpha qui est un ami, puis avec Guillaume qui est un nouvel ami. Bien sûr les Lolita, dont Joanie, Pam, puis aussi Audrey, ça fait que c'est ça, ça va être bien fun. L'idée est venue directement d'un coup de tête. Il y avait des personnes qui me parlaient de films d'horreur mes enfants de même, puis j'étais en plein brainstorm. Et soudainement j'ai fait comme, et si on racontait l'histoire de trois personnes qui vont pas au G-Anime. Ce que j'ai aimé du projet Ludurk à ce moment-là, c'est que ça référence les films d'horreur des années 80, et ça référence aussi les films d'horreur japonais des années 90-2000 dans l'implication des Lolita. Il y a un film qui s'appelle Stacy, ça avait fait vraiment beaucoup penser à ça. Et le feeling est simulant, c'est juste une gang de passionnés, ensemble avec un petit budget, mais qui savent exactement le ton qu'ils veulent donner. On avance vraiment vite dans le tournage parce qu'on sait tous c'est quoi un film d'horreur des années 80 finalement. Tous les gens qui sont là aujourd'hui, je pense qu'on a tous ensemble une chimie, puis c'est super intéressant. Je vais roter. Comment on t'a approchée pour le projet en fait? Dans le fond, Ludurk et moi on se connaît avec toutes les conventions, puis vu que je fais partie de la communauté de mode japonaise Harajuku, donc il m'a demandé si je voulais faire partie de l'équipe pour les Lolita pour justement ce projet-là. Immédiatement après le Rap Battle du Kickfest en fait, je lui partageais qu'on avait vraiment trippé à faire ce projet-là, puis je lui disais écoute, dis t'as ton projet là, n'importe quoi, viens me voir, ça va me faire plaisir, on a toujours beaucoup de fans à faire ces projets-là. Puis là il m'a dit ah ben justement, j'ai un autre petit salon, ce qui s'en vient, ça va être une parodie, film d'horreur, j'ai dit ok, fin, n'importe quoi, I'm in. Tu m'en veux pas trop que j'aille écrire ça pour que tu fasses ça? C'est correct, je t'ai dit, je suis ta game, là. Puis là je t'en pourrais être. J'ai pas le goût de porter des talons hauts pour le reste de ma vie! T'es-tu bien confort cette affaire-là, ça a pas l'air... Ben non en fait, parce que c'est peut-être une petite affaire trop serrée pour moi, fait qu'il faut que je fasse attention à ne pas déchirer le linge de la personne, là. T'es trop tête. C'est pour ça, moi, t'es un peu trop tête. C'est quoi, ce tournage-là, ça va être quel genre de défi? Ben je dirais un défi de pas mal tout, parce que c'est mon premier tournage... C'est-tu ton premier rôle à vie? C'est mon premier rôle à vie. Je sais pas vraiment quel genre de défi, c'est d'être à la hauteur, je pense, des attentes du réalisateur de... Le Duc, je sais pas si je peux dire son nom. Oui, 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 c'est bon. Tout le monde le sait! Ben le défi du projet, je dirais que pour le rôle des filles, c'est de vraiment mélanger le style Lolita, qui est surtout représenté par des filles posées, élégantes, mais cute, avec le genre d'être des zombies maléfiques qui veulent entraîner les gars du côté du kawaii. Dans ce film-là, ben dans le fond, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment s'attarder à l'esthétique d'un bon slasher, slash film de fantômes des années 80. On va y aller aussi avec la musique. Je vais composer moi-même la musique, qui va être probablement avec des drum machines, genre LNLM1, qui est utilisé par Devo et par Prince. On va aussi y aller avec des synthétiseurs de l'époque. J'ai vraiment comme tout recherché ça, mais pour mes propres films, ça donne qu'on fait quoi dans ce style-là. Fait que tant qu'à faire. Il y a le don de mettre l'ambiance sur une scène, sur l'émotion, sur le plan de caméra pour le rendre encore plus dramatique. Et je pense que ça, c'était une chose que je pouvais pas accomplir moi-même. Pis je suis content de faire équipe avec lui là-dessus. Je voulais juste faire une apparition dans votre vidéo. Je pense que le gros spotlight qu'on va faire là, c'est l'apparition de Stéphanie L, de Yellow Molo. Stéphanie L, chanteur de Yellow Molo et guitariste quand même. Moi, je suis ici pour jouer à un caméo dans votre production. Je suis bien content parce qu'au début, dans ma carrière en musique, mon but, c'était de jouer du triangle. Et là, je vais me spécialiser dans le caméo. Je pense que je pourrais apparaître à droite et à gauche dans le calouin du pays. Après vos succès dans Yellow Molo, qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'était quoi ton parcours après? Je pense qu'on a été les seuls à le voir venir parce que le soir où on a lancé notre premier album avec Gros Zéro et Sabrina, c'était dans le même moment où j'avais mon bac en enseignement des maths. Donc, moi, je savais pertinemment qu'à un moment donné, la trentaine, la bédaine ou plutôt la quarantaine, à un moment donné, ça me tenterait moins de faire des shows trois ou quatre soirs par semaine. C'est épuisant, hein? Oui, parce que faire des festivals en France, c'est pas la même géographie qu'au Québec. Puis je pense que d'être tout le temps dans les chambres d'hôtel un peu partout, c'est pas le but quand tu as des enfants. Puis moi, la famille, c'est très important. Je savais déjà qu'à un moment donné, j'allais me ranger vers l'enseignement. Nous, on aime mieux, des fois, avoir des invitations comme ça qui sont le fun. On se rassemble, on vient faire le show, puis c'est suffisant. Des fois, ça peut être dans deux, trois mois le prochain, puis on est bien à l'aise avec ça. On ne s'est jamais séparés, mais on est moins sur la main. Donc, les amis, aujourd'hui, on apprend comment maquiller une Lolita 101. Donc, c'est elle qui va vous parler parce que j'ai aucune des commentaires. Bonjour! Allô! Elle s'en entendait pas. Maquiller des Lolita, c'est pas mal la même chose que ce maquille normalement. Est-ce qu'il y a plus d'exagération, peut-être? Dans les têtes? Surtout au niveau du blush, les faux fils. C'est surtout ça qui... Non, j'ai l'exagéré parce que l'enfant, c'est une mode japonais. Donc, ils veulent s'agrandir les yeux. OK. En effet, comme les aliments japonais. Exactement. Voilà. Ça fait longtemps que tu fais ça? Ça fait longtemps que t'en fais? Ça va faire quatre ans en hiver, parce que je suis maquilleuse. Donc, je suis habituée. T'as l'expérience? Oui, je fais beaucoup de séances, photos, c'est mon domaine. Je travaille là-dedans, je travaille dans les soins et la peau. Et dans les cosmétiques. D'accord. Le défi ultime, la dernière prise qu'on a à filmer, où ce que je dois porter ça, c'est la transformation finale. Je pleure ma vie parce que c'est moi qui a fait le scénario. Est-ce que tu le regrettes? Parce que quand j'écris le scénario, je ne pense pas aux conséquences et voilà ce qui arrive. Je sais ce que Robin Williams a ressenti en faisant Madame Dotfire. Ça vaut tout ce que tu fais pour avoir tes enfants, Luc. En espérant que vous ayez aimé les behind the scenes de ce vidéo-là encore une fois. Écoutez, il y a d'autres projets qui s'en viennent. Encore une fois. On est rendu bon là-dedans, je pense. En espérant que vous ayez aimé cette annonce, comme nous, on a eu du plaisir à la filmer. Pis à la montée. Bref. Toutes les personnes impliquées, on va les voir dans le générique. Là. C'est parti.